Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Fasile et ses filles, épisode 21. Dans le dernier épisode, Yacine et Etier avaient fui la maison. De l'autre côté, pendant ce temps, Goules Idée fait sa valise. Yasmine vient lui proposer son aide. Comme toujours, Yasmine fait son show. Elle dit à Goules Idée qu'elle est triste pour elle. Mais Cécile lui demande de ne pas l'être. Goules Idée rappelle à Yasmine que c'est la maison de son frère. Elle lui dit qu'elle peut revenir quand elle veut. Elle lui dit de bien le mettre dans sa tête. Puis elle s'en va. À l'entreprise, l'avocat de la famille vient voir Yagis. Il lui dit qu'il voulait discuter avec leur père. Mais que Sina ne lui a empêché. Qu'a-t-il fait cette fois-ci ? Il a perdu son permis de conduire, demande Yagis. Il a acheté une maison. Pourquoi faire ? En tant qu'investissement ? Pour y vivre ? Question Yagis. Pour sa petite amie, répond l'homme. C'est la gifle pour Yagis. Ivoie rouge. Il casse même son crayon. Yagis annule tous ses rendez-vous et quitte l'entreprise. Célim arrive à la maison et voit sa tante qui s'en va. Elle lui demande si son départ est lié à Fasile. Gouzidé informe sa nièce qu'elle a renvoyé Fasile. Célim est heureuse. Elle lui demande pourquoi part-elle alors ? Gouzidé dit à Célim que son père l'a renvoyé. Ça agace Célim. Gouzidé dit ensuite à Célim qu'elle devient la maîtresse de cette maison. Puis Gouzidé s'en va. En cuisine, Yasmine fait son show. Elle demande aux domestiques de revenir maintenant à leurs habitudes quotidiennes comme Gouzidé est partie. Elle leur demande de servir désormais le brunch au petit déjeuner parce qu'elle n'a pas le temps d'attendre lorsqu'elle surveille. Yasmine leur demande aussi de préparer un menu chaque semaine qu'elle approuvera avant de le préparer. Célim arrive et la voit faire son show. Ça la fait sourire. Yasmine continue à donner ses nouvelles règles. Elle conclut en leur disant qu'elle allait refaire le studio de Mme Cevitch. Là, Céline s'agace. Yasmine lui demande si elle entendait aux portes. Je m'amusais avec tes fantasmes jusqu'à ce que tu parles du studio de ma mère. S'agace Céline. Yasmine dit à Céline qu'elle n'avait pas l'intention de toucher au table de sa mère. Elle lui dit qu'elle voulait juste créer un endroit où ils pourront s'asseoir. Célim dit à Yasmine que ce n'est pas sa tâche. Personne n'a le droit de toucher à l'atelier, surtout toi. Poursuit encore Céline. Yasmine, agacée, reproche à Céline de parler des affaires familiales devant les domestiques. Céline informe Yasmine qu'elle est la dame de cette maison. Elle demande à Yasmine de retourner dans sa chambre. Elle lui dit ensuite tant qu'elle sera sous ce toit, elle ne pourra rien faire. Yasmine accepte. Elle dit à Céline qu'elle n'aimait pas de toutes les façons gérer cela. Yasmine demande à Céline de continuer à jouer aux adultes, puis elle quitte la cuisine. Derrière, Céline demande aux domestiques de continuer à faire comme leur mère les a toujours demandées. Yasmine, pendant ce temps, arrive dans sa chambre et elle pète un câble. Sina, pendant ce temps, quitte sa nouvelle maison. Il reçoit l'appel de Yagis, mais elle ignore cet appel. Il monte dans sa voiture, puis il s'en va. Fazile arrive au même moment. Au domicile de Choucrié est dans une voiture de police. Choucrié ne comprend pas. Le policier l'informe que Fazile a porté plainte contre son fils. Azan arrive aussi et demande à sa mère ce qui se passe. Là, Fazile, elle informe que Yassine a kidnappé Etie. Choucrié s'évanouit. Azan est choqué. Plus tard le soir, Etie et Yassine arrivent au domicile de l'ami d'Ogoz. Yassine demande à Etie si elle veut faire marche arrière, comme ça ils arrêtent tout. Mais Etie repense à la baston de sa mère. Et Yassine n'a pas de retour en arrière. Le couple rentre dans la maison. Au même moment, ils entendent du bruit. Et ils voient des squatteurs. Fazile, pendant ce temps, se trouve chez Binaz et pleure Etie. Azan reconforte sa mère en lui disant que Etie et Yassine vont bientôt rentrer. Fazile continue à pleurer tout en leur expliquant que Etie s'est enfuie depuis la villa et qu'elle a fait pour la contrarier. Là, Azan demande à sa mère si elle a frappé sa soeur. Fazile ne répond pas. Yassine, de son côté, réussit à chasser les squatteurs des lieux. En cuisine, chez les Eggman, Nermine et ses amis ne parlent que de la baston d'Etie. Nermine confie à ses collègues que Selim l'avait demandé d'offrir la chambre de Fazile. Selim arrive aussi. Elle entend Nermine qui dit à ses amis qu'elles ont trouvé l'alliance de cette fille et c'est pour ça que cette fille a été battue. Selim appelle directement Nermine. Elles arrivent dans le couloir. Selim fait bien comprendre à Nermine et doit fermer sa bouche. Azan, pendant ce temps, demande à Fazile comment a-t-elle pu frapper sa soeur. Fazile dit à Azan qu'elle a bastonné car Etie a brisé son avenir. Fazile dit à Azan qu'elle s'est battue pour que Etie ait un bel avenir et s'est échappé avec Yassine. Fazile se met à dire que Etie l'a détruit, Etie l'a détruit et il ne reste rien de la compétition. Fazile leur dit quand elle a vu la bague de fiançailles d'Etie et la vie rouge. Ça agace Azan et dit à sa mère qu'elle a détruit Etie de ses propres mains en lui bourrant la tête avec l'argent, la concurrence et les vilains. Azan dit à sa mère qu'elle s'est punie elle-même. Elle lui dit encore que ce n'est pas seulement sa fille qui s'est échappée mais son bonheur aussi. Binaz, agacée, demande à Azan de se calmer. Elle lui rappelle que c'est sa mère et ce n'est pas son ennemi. Tu parles beaucoup mais sais-tu ce que cette femme a dû endurer ? Demande Binaz à Azan. Qu'a-t-elle endurée ? Demande Azan agacée. Qu'a-t-elle endurée ? Répond Binaz. Fazile attrape la main de Binaz pour qu'elle ne révèle rien. Azan préfère quitter les lieux. Elle n'en a aucune idée, elle se tenait devant nous et ne faisait que parler. Ça agace Binaz derrière. Fazile, quand vas-tu parler à cette fille ? Tu le diras quand ça agace Binaz. J'ai scellé mes lèvres quand je suis tombée en tête, répond Fazile à la dame. Fazile dit à Binaz qu'elle ne peut pas faire du mal à sa fille. Quelle mère voudra dire à son enfant que ton père, Fazile, coupe directement Binaz la parole. Elle lui dit si elle dit encore un mot. Elle coupera tout contact avec elle. Dis-lui au moins ce que tu as vécu dans cette maison, déclare Binaz. Il dit à Fazile comme ça Azan va comprendre ce que sa mère a dû subir. Et c'est à quel point tu as été battu ? Demande encore Binaz. Fazile répond que non. Fazile explique à son ami que ses filles ne doivent jamais découvrir ce qu'elle a dû subir. Chez les Eggman pendant ce temps. Lorsque Yasmine voit Yagis pensif, elle souhaite bonne chance à Gokane au téléphone pour son voyage d'affaires. Yagis ne la calcule pas. Après l'appel, elle informe Yagis que son frère vient d'arriver à l'hôtel. Elle lui dit qu'ils ont déjà reçu des appels d'offres. Bonne chance, répond Yagis, qui est toujours perdu dans ses pensées. Yasmine accuse Yagis de ne pas supporter que son frère soit maintenant dans la lumière. Un énorme succès, vraiment énorme, répond Yagis. Yasmine demande à Yagis de s'y habituer. Selim vient saluer son frère. Yasmine s'en va. Azan pendant ce temps se question sur l'endroit où sa sœur peut se trouver. Elle conclut que Auguste est peut-être dans la confidence. Elle se rend là-bas. À table, Yasmine parle de ce que Fazile a fait à Etie. Sinan arrive peu de temps après. Yagis se lève de table en colère et demande à Sinan ce qu'il a fait. Sinan comprend que l'avocat est informé de la situation. Yagis demande à Sinan d'aller discuter ailleurs. Ils arrivent dans la chambre de Sinan. Yagis pète les plans. Il informe Sinan qu'il a acheté la maison de cette fille. Sinan dit à son frère qu'il a juste pris quelques centimes. Ça agace Yagis. Il dit à Sinan qu'il va le rendre fou. Je voulais le prendre alors, je l'ai pris. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Réponse Sinan agacé. Tu as acheté la maison avec l'argent de ton père ? Demande Yagis en colère. Yagis continue à s'agacer car Sinan minimise la situation. Sinan hausse le temps aussi. Il dit à Yagis qu'il voulait réparer son erreur car cette fille a perdu son travail à cause de lui. J'ai acheté une maison pour ma nouvelle petite amie. Je voulais l'acheter pour elle. Je n'aurai de compte à rendre à personne, poursuit Sinan un peu loin de la discussion. Et ce jeu va te faire chier comme les autres, répond Yagis. Tu viendras alors pleurer et demander de l'aide. Mais sache que je ne lève pas le petit doigt, déclare Yagis. Il décide de s'en aller. Là, Sinan lui dit son réel problème n'est pas avec lui. Mais qu'il en veut surtout à Zan. Parce qu'il se trouvait dans la chambre d'hôtel. Et il n'a pas pu être là, à la mort de leur mère. Sinan dit à Yagis qu'il n'abandonnera pas juste parce qu'il a trouvé un bouc émissaire. Yagis dit à Sinan de ne pas le tester. Sinan aussi lui fait comprendre la même chose. Hazan de l'autre côté retrouve Auguste. Elle lui demande où se trouve sa soeur. Voyons qu'il ne répond pas. Elle lui cravate. Fazile, elle, se demande si Etie a ruiné sa vie comme l'a fait elle. Yacine, pendant ce temps, rassure Etie. Etie lui fait comprendre qu'elle se sent bien avec lui. Le couple, lorsqu'il s'embrasse, un téléphone sonne. Yacine prend le téléphone et c'est Hazan. Yacine est choqué. Etie prend le téléphone. Hazan lui demande où est-elle. Etie refuse de rentrer. Il dit à Hazan qu'elle ne veut plus être le jouet de leur mère. Etie dit à Hazan que tout ce qu'elle a fait, c'était les rêves de sa mère, pas les siennes. Elle dit donc à Hazan qu'elle veut Yacine. Etie demande à sa soeur d'arrêter de la chercher. Elle lui dit sinon elle s'enfuira encore loin. Hazan tente de trouver une solution avec Etie. Elle lui demande son adresse pour qu'elle vienne la voir. Mais Etie raccroche. Hazan quitte Gouze et elle voit Sinan. Elle demande à Sinan de ne pas insister. Elle lui dit qu'elle ne sera jamais sa locataire. Sinan lui fait savoir qu'il vient dormir dans sa nouvelle maison après s'être pris la tête avec son frère. Hazan lui rappelle qu'il aurait dû se rendre à l'hôtel. Elle lui rappelle aussi que leurs affaires se trouvent à l'intérieur. Elle demande donc à Sinan de ne pas dormir sur son lit. Elle lui fait comprendre plus loin de la discussion qu'elle n'a pas confiance en lui. Puis elle s'en va. Là Sinan lui dit parfois lui-même n'a pas confiance en lui-même. Il dit à Hazan c'est comme ça. Sinan dit à Hazan ce soir il est là parce qu'il veut être avec elle. Il lui dit son âme veut être avec elle. Hazan ne parle pas. Sinan dit à Hazan que son âme veut la voir. Hazan se retourne vers lui et repense au moment où Sinan s'amusait de la situation lorsqu'il avait surpris avec Nil. Elle dit à Sinan que son âme veut jouer à des jeux. Et elle ne veut pas. Puis elle s'en va. Hazan pleure. À la maison l'homme de main de Yagis vient le voir dans la cour. Yagis est sous pression. Yagis lui demande de surveiller dorénavant Sinan. Il lui dit qu'il doit connaître tous ses faits et gestes. Yagis de son côté continue à rassurer Etie. Etie lui dit qu'ils doivent se marier. Mais Etie a aussi peur de ce que leur famille fera. Le couple fait l'amour. Fazilé pendant ce temps a dans sa tête les propos d'Azan l'accusant de cette prière Etie. Fazilé regarde ses mains et culpabilise d'avoir frappé sa fille. Elle décide de faire du mal à Sima. Elle les met sur du feu. Hazan arrive au même moment et l'empêche. Fazilé pleure. Hazan la prend dans ses bras. Le mari de Binaz et son fils viennent voir ce qui se passe au salon. Celui-ci agacé retourne dormir. Hazan et Fazilé pendant ce temps pleurent dans les bras de l'une de l'autre. Yagis de son côté a dans sa tête les propos de Sinan que son vrai problème c'était cette fille. Pour avoir manqué sa promesse faite à leur mère. Sinan lui arrive dans sa nouvelle maison et y dort sur le lit d'Azan. Fin de l'épisode 21. Fin de l'épisode 21.